Leçon 1. Naviguer dans la ville. Bonjour Anna, j'essaie de trouver la gare la plus proche. Peux-tu m'aider à m'indiquer l'itinéraire? Bonjour John. Bien entendu, je serai heureuse de vous aider. Continuez tout droit et prenez la première à droite. Ok, je marche tout droit et je viens de tourner à droite. Que dois-je faire ensuite? Super! Maintenant, continuez pendant environ deux pâtés de maison jusqu'à ce que vous atteigniez une grande intersection avec un feu de signalisation. Très bien, je marche sur deux pâtés de maison et je vois l'intersection devant moi. Quelle est la prochaine étape? À l'intersection, vous devez traverser la rue et vous diriger vers le grand bâtiment sur la gauche. La gare se trouve-t-elle à proximité? Oui, tu y es presque. Passez devant le grand bâtiment et vous trouverez la gare juste de l'autre côté de la rue. Parfait! J'ai atteint la gare. Merci beaucoup pour ton aide. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Passe une bonne journée. Merci encore. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide supplémentaire. Passe une merveilleuse journée à toi aussi. Leçon 2. Conseils pour le pouce vert. Bonjour Anna. Avez-vous des conseils pour l'entretien des plantes? J'essaie de garder mes plantes en bonne santé. Bonjour John. Absolument, un conseil important est d'arroser régulièrement vos plantes, mais d'éviter de trop les arroser. Je vois. Alors, à quelle fréquence dois-je arroser mes plantes? Y a-t-il un calendrier précis que je dois suivre? Cela dépend du type de plantes que vous possédez. En général, il est préférable de les arroser lorsque la partie supérieure du sol semble sèche. C'est logique. Je vais m'assurer de vérifier le sol avant d'arroser. Quels autres conseils avez-vous? Une autre astuce consiste à fournir un ensoleillement adéquat à vos plantes. La plupart des plantes ont besoin d'au moins quelques heures de soleil par jour. C'est bon à savoir. Je vais essayer de trouver un endroit approprié avec suffisamment de soleil pour mes plantes. D'autres recommandations? Oui, il est important de fertiliser vos plantes de temps en temps pour leur apporter les nutriments essentiels. Suivez les instructions sur l'emballage de l'engrais. D'accord, je vais chercher un engrais approprié et m'assurer de suivre les instructions. Que diriez-vous d'élaguer ou de tailler? L'élagage est bénéfique pour la croissance des plantes. Enlevez toutes les feuilles mortes ou jaunies et coupez les pousses excessives pour conserver une apparence ordonnée. Je vais garder cela à l'esprit. L'élagage semble être un bon moyen de garder mes plantes en bonne santé et sous leurs meilleurs jours. D'autres conseils? Un dernier conseil est de faire attention aux parasites. Surveillez tout signe d'insectes ou de maladies et prenez les mesures appropriées pour les contrôler. Je serai certainement vigilant et agirai si je remarque des parasites. Merci d'avoir partagé ces précieux conseils pour l'entretien des plantes. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que chaque plante peut avoir des besoins d'entretien spécifique, alors faites également des recherches pour chaque plante. Bon jardinage! Merci. Je ferai de mon mieux pour appliquer ces conseils et apporter les meilleurs soins à mes plantes. Passe une journée fantastique! Leçon 3 Équilibrer les entraînements et la récupération Bonjour Anna, le repos et la récupération sont tout aussi importants que les entraînements. Il semble que nous soyons tous les deux sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Bonjour John. Absolument, il est essentiel de trouver le bon équilibre. Comment priorisez-vous le repos et la récupération dans votre routine? Je m'assure de prévoir des jours de repos réguliers pour permettre à mon corps de récupérer et éviter le surmenage. Et vous? Pareil ici. Les jours de repos aident à prévenir les blessures et donnent à mes muscles le temps de se réparer. Avez-vous des pratiques de rétablissement spécifiques? Oui, je donne la priorité à un sommeil de qualité pour favoriser la récupération musculaire et le bien-être général. C'est essentiel pour le rajeunissement. Qu'en est-il de vous? Le sommeil est en effet crucial. J'intègre également des exercices d'étirement et de roulement en mousse pour soulager les tensions musculaires et améliorer la flexibilité. C'est super! Les étirements et le laminage à la mousse peuvent être très efficaces. Avez-vous essayé d'autres techniques ou thérapies de rétablissement? Oui, j'ai essayé d'intégrer le yoga et la méditation à ma routine. Ils aident à réduire le stress et favorisent la relaxation mentale. Le yoga et la méditation sont des compléments fantastiques. Je les trouve bénéfiques à la fois pour le corps et pour l'esprit. D'autres conseils de rétablissement? Une nutrition adéquate est essentielle. Je m'assure de consommer suffisamment de protéines et de bien m'hydrater pour favoriser la réparation musculaire et reconstituer mon niveau d'énergie. Absolument, la nutrition joue un rôle essentiel. Je me concentre sur des repas équilibrés contenant des protéines maigres, des graisses saines et beaucoup de fruits et de légumes. C'est excellent. Une alimentation équilibrée est essentielle à la santé globale et au rétablissement. Il semble que nous soyons sur la même longueur d'onde. Cela semble vraiment être le cas. C'est formidable d'échanger des idées et de tirer des leçons des expériences des uns et des autres. Nous sommes tous deux attachés à notre bien-être. Absolument. C'est motivant d'avoir quelqu'un avec qui partager des voyages de remise en forme. Nous pouvons nous responsabiliser et nous motiver les uns les autres. C'est vrai, le fait de disposer d'un système de soutien fait toute la différence. Merci pour cette conversation enrichissante. Tu es le bienvenu. Ce fut un plaisir de discuter de remise en forme et de rétablissement avec vous. Continuons à donner la priorité à notre bien-être. Prends soin de toi. Merci. Restons concentrés et continuons de nous efforcer d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Passe une journée fantastique. Leçon 4. Préservez la confidentialité des informations. Bonjour Anna. Je voulais parler de l'importance de la confidentialité. Il est essentiel de préserver la confidentialité et de protéger les informations sensibles. Bonjour John. Absolument, la confidentialité est essentielle dans divers aspects de la vie. Il contribue à renforcer la confiance et garantit la sécurité des données. Pourquoi est-ce important pour toi? Je crois que le respect de la confidentialité témoigne du respect des limites des autres et favorise des relations saines. C'est une question de confiance et d'intégrité. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque nous préservons la confidentialité des informations, nous faisons preuve de professionnalisme et montrons que nous attachons de l'importance à la confidentialité. Exactement. La confidentialité est particulièrement vitale dans les contextes professionnels tels que les soins de santé, les questions juridiques et les environnements d'entreprise. Oui, dans ces domaines, les gens comptent sur des professionnels pour protéger leurs informations personnelles. C'est une responsabilité que nous devons assumer. Absolument. Il est essentiel de suivre les protocoles de confidentialité et de maintenir des normes strictes pour protéger les données sensibles contre tout accès non autorisé. Et ce n'est pas uniquement dans le cadre professionnel. Même dans les relations personnelles, le respect de la confidentialité constitue une base solide de confiance. C'est tellement vrai. Lorsque nous nous confions à quelqu'un, nous nous attendons à ce qu'il garde nos secrets et informations personnelles privées. La communication est essentielle. Discuter de confidentialité permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et comprend l'importance de la confidentialité. Nous ressentons la même chose. Il est essentiel d'établir des limites et des directives claires pour préserver la confidentialité dans divers contextes. Enfin, abordons la question de la confidentialité dans le domaine numérique. À l'ère de la technologie, la protection des informations personnelles en ligne est cruciale. Absolument. Nous devons faire preuve de prudence lorsque nous partageons des informations sensibles en ligne et prendre des mesures pour protéger notre confidentialité numérique. Cela inclut l'utilisation de mots de passe sécurisés, le cryptage des données, la prise en compte du partage de données personnelles sur les réseaux sociaux et la vigilance face aux cybermenaces. Définitivement. Il est essentiel de rester informé des pratiques de sécurité numérique et de mettre régulièrement à jour les paramètres de confidentialité sur les plateformes en ligne. Absolument. En donnant la priorité à la confidentialité, nous contribuons à créer un environnement sûr et fiable pour toutes les personnes impliquées. C'est une responsabilité que nous devons prendre au sérieux. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir souligné l'importance de la confidentialité. Continuons à respecter la vie privée et à promouvoir la confiance. Prends soin de toi. Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Restons déterminés à respecter la confidentialité et à favoriser la confiance. Passe une journée fantastique. Leçon 5. Réservation en ligne et confirmation. Bonjour Anna. Je voulais partager mon expérience en matière de réservation en ligne. C'était rapide et pratique. J'ai reçu une confirmation tout de suite. Bonjour John. Ça a l'air génial. La réservation en ligne a grandement facilité les choses. Qu'avez-vous réservé ? J'ai réservé une chambre d'hôtel pour mon prochain voyage. J'ai trouvé une offre intéressante sur un site de voyage et j'ai décidé de l'essayer. C'est fantastique. Les plateformes en ligne proposent un large éventail d'options et des prix compétitifs. Comment s'est passé le processus de réservation ? C'était simple. J'ai saisi mes dates de voyage, sélectionné l'hôtel et renseigné mes coordonnées. Ensuite, je suis passé à la page de paiement. Cela semble pratique. Avez-vous dû fournir des informations de paiement à l'avance ? Oui, j'ai saisi les informations de ma carte de crédit pour garantir la réservation. Le site Web a utilisé le cryptage pour garantir la sécurité des transactions. C'est important. La sécurité en ligne est cruciale lors du partage d'informations sensibles. Après avoir effectué le paiement, que s'est-il passé ensuite ? Après avoir effectué le paiement, j'ai immédiatement reçu un e-mail de confirmation contenant tous les détails de la réservation, y compris le numéro de réservation. C'est rassurant. Le fait d'avoir un e-mail de confirmation vous apporte la tranquillité d'esprit et sert de preuve de votre réservation. Tu as vérifié les détails ? Absolument. J'ai examiné l'e-mail de confirmation pour m'assurer que toutes les informations étaient exactes, telles que les dates, le type de chambre et le prix. C'est toujours une bonne idée de tout vérifier. En cas de divergence, vous pouvez contacter le service client pour obtenir de l'aide. C'est vrai, il est essentiel de disposer d'un support client fiable en cas de problème. Heureusement, tout était en ordre pour ma réservation. C'est agréable à entendre. La réservation en ligne permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts, surtout lorsque vous pouvez facilement comparer les options et les prix. Exactement. Il offre commodité et flexibilité, vous permettant de réserver de n'importe où et à tout moment, en fonction de vos préférences. C'est incroyable de voir à quel point la technologie nous a facilité la vie. La réservation en ligne n'est qu'un exemple des nombreux avantages qu'elle offre. Absolument. Je suis content d'avoir essayé et j'envisagerai certainement de réserver en ligne pour mes prochains voyages. C'est efficace et sans tracas. Je suis tout à fait d'accord. Merci de nous avoir fait part de votre expérience. Continuons à profiter des avantages de la technologie. Prends soin de toi. Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Restons ouverts aux nouvelles opportunités et tirons le meilleur parti de la commodité en ligne. Passe une journée fantastique. Leçon 6. Faire preuve de confiance. Bonjour Anna, je voulais parler de la confiance en soi. Maintenant, c'est l'esprit. Tu l'as compris. Bonjour John. Merci pour ces encouragements. La confiance est essentielle dans divers aspects de la vie. Cela nous donne les moyens de relever des défis. Absolument. Lorsque nous croyons en nous, nous pouvons surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Il s'agit d'avoir un état d'esprit positif. Je suis tout à fait d'accord. La confiance commence de l'intérieur. Il s'agit de reconnaître nos forces et nos capacités. C'est exact. Nous devons reconnaître nos réalisations et nous rappeler que nous sommes capables de grandes choses. L'affirmation de soi joue un rôle important dans le renforcement de la confiance. Nous devons nous concentrer sur nos réalisations et adopter un état d'esprit axé sur la croissance. Exactement. Au lieu de nous attarder sur les échecs, nous devrions les considérer comme des opportunités d'apprentissage et les utiliser pour renforcer notre détermination. Il est important de s'entourer de personnes solidaires qui croient en nous. Absolument. Les influences positives peuvent nous aider à rester motivés et à nous rappeler notre potentiel. Il est essentiel de disposer d'un système de soutien solide. Et n'oublions pas de prendre soin de soi. Prendre soin de notre bien-être physique et mental contribue à un état d'esprit confiant. C'est vrai lorsque nous donnons la priorité aux soins personnels, nous nous sentons mieux dans notre peau et cela se reflète dans notre confiance et notre comportement général. La confiance s'étend également à notre vie professionnelle. Il est important de croire en nos compétences et en nos capacités pour exceller dans les domaines que nous avons choisis. Définitivement. La confiance dans le lieu de travail peut entraîner de meilleures performances, une augmentation de la productivité et des opportunités plus importantes. Et avoir confiance en soi, ce n'est pas être parfait. Il s'agit d'accepter nos imperfections et d'être authentique. C'est ce qui nous rend unique. C'est un excellent point. Accepter nos défauts et être fidèle à nous-mêmes nous permet de briller et d'établir de véritables liens avec les autres. Absolument. Alors, gardez cette confiance en vous et continuez à exploiter vos points forts. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Merci. Vos paroles ont beaucoup de sens. Faisons preuve de confiance et inspirons les autres à faire de même. Passe une super journée. Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Continuons à croire en nous et à rayonner de confiance. Prends soin de toi. Leçon 7 Le pouvoir de la narration Bonjour Anna, je voulais parler du pouvoir de la narration. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bonjour John. Absolument, le storytelling possède la capacité unique de créer un lien émotionnel fort avec le public. Oui, en effet. Les histoires ont été transmises de génération en génération, captivant les auditeurs et véhiculant des messages importants. C'est vrai, les histoires stimulent notre imagination et nous permettent de vivre différentes perspectives et émotions. Exactement. Qu'il s'agisse d'un roman captivant ou d'une anecdote émouvante, les histoires ont le pouvoir d'inspirer et de susciter l'empathie. Ils peuvent nous transporter à différents endroits et à différentes époques, ce qui nous permet d'explorer de nouveaux mondes sans quitter notre siège. Les histoires permettent également de rendre les idées complexes plus faciles à comprendre et à comprendre. Ils simplifient les concepts et les rendent accessibles. Absolument. En tissant des récits, nous pouvons impliquer les autres et transmettre des messages qui résonnent profondément dans leur cœur. De plus, le storytelling est un outil efficace pour l'enseignement et l'apprentissage. Cela nous aide à conserver les informations et à les rendre plus mémorables. C'est exact. Lorsque les informations sont présentées sous forme d'histoire, elles deviennent plus attrayantes et plus faciles à mémoriser. La narration peut être utilisée dans divers domaines, du marketing à l'éducation, pour créer un impact durable sur le public. C'est incroyable de voir comment les histoires peuvent façonner nos perceptions et influencer nos décisions. Ils ont le pouvoir de changer les mentalités et les cœurs. Absolument. Qu'il s'agisse d'un film captivant, d'un poème touchant ou d'une expérience personnelle partagée, les histoires ont un impact profond. Ils peuvent favoriser les liens entre les gens, nous aider à trouver un terrain d'entente et à apprécier différentes cultures et points de vue. Les histoires peuvent également servir de forme d'expression personnelle, permettant aux individus de partager leurs voyages et expériences personnelles. C'est vrai grâce à la narration, nous pouvons établir des liens plus profonds et réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos triomphes. Exploitons donc le pouvoir de la narration et utilisons-la pour inspirer, éduquer et établir des liens avec les autres. C'est un outil vraiment remarquable. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à apprécier et à partager des histoires qui nous inspirent et nous unissent. Passe une merveilleuse journée. Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Gardons l'esprit narratif vivant et continuons à établir des liens significatifs. Prends soin de toi. Leçon 8. Inspiration créative. Bonjour Anna, j'ai eu envie de peindre récemment. Allons visiter un magasin de fournitures artistiques. Bonjour John. Ça a l'air d'être une excellente idée. L'exploration de fournitures artistiques peut être à la fois passionnante et inspirante. Absolument. La gamme de couleurs, de pinceaux et de toiles peut stimuler notre créativité et ouvrir de nouvelles possibilités. Je suis tout à fait d'accord. Les magasins de fournitures artistiques sont comme des trésors remplis d'outils pour donner vie à notre imagination. Il est fascinant de voir comment différents supports et matériaux peuvent susciter des émotions uniques et créer des effets visuels distincts. Oui, en effet. De la peinture acrylique à l'aquarelle, chaque médium propose son propre ensemble de techniques et d'expressions artistiques. Et n'oublions pas la variété des pinceaux. Ils se présentent sous différentes formes et tailles, ce qui nous permet d'expérimenter différentes textures et différents traits. C'est vrai, les pinceaux peuvent influencer de manière significative le résultat de nos œuvres d'art, en ajoutant de la profondeur et de la dimension à nos créations. Il est également intéressant d'explorer différents types de toiles et de papiers. Ils constituent la base de nos activités artistiques. Absolument ! Qu'il s'agisse d'une toile traditionnelle ou d'un papier texturé, la surface que nous choisissons peut améliorer l'aspect général de nos œuvres d'art. La visite d'un magasin de fournitures artistiques peut également nous faire découvrir de nouveaux outils et de nouvelles techniques que nous n'avions peut-être pas envisagées auparavant. C'est exact. C'est l'occasion de sortir de notre zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau, élargissant ainsi nos horizons créatifs. De plus, le fait d'être entouré de fournitures artistiques et de personnes partageant les mêmes idées peut favoriser un sentiment d'appartenance et d'inspiration. Absolument ! L'atmosphère d'un magasin de fournitures artistiques est souvent pleine de créativité, ce qui en fait un endroit idéal pour entrer en contact avec d'autres artistes. Alors, lançons-nous dans cette aventure artistique et plongeons-nous dans le monde des fournitures artistiques. Qui sait quel chef d'œuvre nous allons créer ? Je suis enthousiaste. Explorons les couleurs éclatantes, expérimentons différents médiums et canalisons notre énergie créative. Passe une journée fantastique ! Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Continuons à chercher l'inspiration et à nourrir notre esprit artistique. Prends soin de toi ! Leçon 9. Les tâches ménagères Bonjour Anna. Les sols sont superbes. Tu as aussi fait la lessive ? Bonjour John. Merci. Oui, je me suis occupée de la lessive également. Il est important de garder notre espace de vie propre et bien rangé. Absolument. Un environnement propre crée un sentiment de paix et nous aide à rester organisés. C'est satisfaisant de voir les sols étincelants et le linge parfaitement plié. Cela donne une sensation de fraîcheur à toute la maison. Je suis d'accord, c'est incroyable de constater à quel point l'accomplissement des tâches ménagères peut nous donner un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Définitivement. Prendre soin de notre espace de vie est une responsabilité que nous partageons et qui contribue à l'harmonie de la maison. De plus, garder les choses propres et organisées peut également améliorer notre bien-être général et notre clarté mentale. C'est vrai lorsque notre environnement est propre, cela nous permet de mieux nous concentrer et favorise un sentiment de calme. Il est intéressant de constater à quel point de petites tâches comme faire la lessive ou nettoyer les sols peuvent faire une grande différence dans notre vie quotidienne. Absolument. En nous acquittant de ces tâches ménagères, nous créons une atmosphère agréable et accueillante pour nous-mêmes et pour les autres. Il est également essentiel de répartir équitablement les tâches ménagères afin que chacun contribue au maintien d'une maison propre et confortable. Je suis tout à fait d'accord. Le partage des responsabilités garantit l'équilibre de la charge de travail et nous permet de nous soutenir les uns les autres. Et n'oublions pas la satisfaction que procure le fait de travailler ensemble et d'apprécier les efforts des uns et des autres. Absolument. C'est un travail d'équipe et lorsque nous reconnaissons et valorisons les contributions de chacun, cela renforce nos liens. Alors, merci d'avoir pris soin des sols et d'avoir fait la lessive. Leçon 10, aventure en train Bonjour Anna, les dispositions étant prises, avez-vous déjà voyagé en train? Bonjour John. Oui, j'ai eu l'occasion de voyager en train à quelques reprises. Cela peut être une véritable aventure. Ça a l'air passionnant. Les voyages en train ont un charme unique et offrent une perspective différente des paysages. Absolument. Le mouvement rythmé du train et le paysage changeant à l'extérieur de la fenêtre créent une sensation d'envie de voyager. J'imagine que c'est une excellente façon de profiter du voyage en lui-même plutôt que de se concentrer uniquement sur la destination. Tu as tout à fait raison. Les voyages en train vous permettent de vous détendre et d'apprécier les paysages qui défilent. Cela doit être fascinant de voir différentes villes en cours de route, ce qui nous donne un aperçu de leurs cultures uniques. Je trouve également le concept des gares intrigants. Ce sont des centres d'activités animés qui relient des personnes de différents endroits. Les gares ont un certain charme nostalgique. L'agitation, le bruit des annonces, tout cela contribue à l'expérience. De plus, l'idée d'entreprendre un voyage avec d'autres voyageurs de tous horizons a quelque chose de captivant. Absolument. Les voyages en train peuvent rapprocher les gens, favoriser les liens et créer des expériences mémorables. Avez-vous déjà essayé de voyager de nuit en train ? J'ai entendu dire que cela peut être une véritable aventure. Oui, je l'ai fait. Les voyages d'une nuit en train constituent une expérience unique. S'endormir au doux balancement du train est très apaisant. C'est comme s'endormir au même endroit et se réveiller dans une destination complètement différente. Ça a l'air magique. C'est vraiment le cas. Se réveiller dans une nouvelle ville ou une nouvelle campagne, c'est comme déballer un cadeau surprise. Je peux imaginer le plaisir d'explorer un nouvel endroit juste après être descendu du train. C'est comme ouvrir un nouveau chapitre. Exactement. Les voyages en train apportent une touche d'anticipation et d'émerveillement, faisant de chaque voyage un souvenir inoubliable. Eh bien, j'attends avec impatience notre prochaine aventure en train. Ce sera un voyage passionnant rempli de nouvelles expériences. Absolument. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure en train avec vous. Créons-nous des souvenirs et profitons de la balade. Passe une journée fantastique. Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Savourons les joies du voyage en train et partons à la découverte de l'inconnu. Prends soin de toi. Leçon 11 Accepter le changement Bonjour Anna, nous avons plus de flexibilité maintenant. Quel type de changement aimeriez-vous voir? Bonjour John. Avec cette flexibilité retrouvée, je pense que c'est une excellente occasion d'explorer de nouvelles idées et approches. Je suis d'accord, le changement peut être source de croissance et d'innovation. Cela nous permet de nous adapter et d'évoluer dans différents domaines. Absolument. L'un des changements que j'aimerais voir est de mettre davantage l'accent sur la créativité et de sortir des sentiers battus. C'est une idée fantastique. Encourager la créativité peut susciter de nouvelles solutions et apporter de nouvelles perspectives. Il est important de créer un environnement qui favorise la créativité, dans lequel les idées peuvent circuler librement et être nourries. Je pense qu'intégrer davantage de projets collaboratifs et de sessions de brainstorming pourrait améliorer la créativité au sein de notre équipe. La collaboration est essentielle. En travaillant ensemble, nous pouvons tirer parti des forces de chacun et créer quelque chose de vraiment remarquable. Un autre changement que j'aimerais suggérer est la mise en place d'horaires de travail flexibles. Elle peut favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et stimuler la productivité. Je suis tout à fait d'accord. La flexibilité des horaires de travail permet aux individus de gérer leur temps efficacement et de réduire le stress. Il s'agit de trouver un équilibre qui répond aux besoins de chacun et qui permet aux individus de s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. Lorsque les gens ont la liberté de travailler d'une manière qui correspond à leur style de vie, ils ont tendance à être plus motivés. Je pense également qu'il serait bénéfique d'investir dans des opportunités de développement professionnel pour les membres de notre équipe. L'apprentissage et la croissance continue sont essentiels. En proposant de la formation et du développement, nous pouvons améliorer les compétences et les connaissances. Exactement. Il s'agit de responsabiliser les individus et de les aider à atteindre leur plein potentiel au sein de l'organisation. Et n'oublions pas l'importance d'une communication ouverte. Encourager la transparence et le feedback peuvent entraîner des changements positifs. La communication est la base de toute équipe performante. Elle instaure la confiance, résout les conflits et favorise un environnement favorable. Définitivement. Lorsque chacun se sent écouté et valorisé, cela favorise une culture de collaboration et d'amélioration continue. Eh bien, je suis enthousiaste à l'idée d'accepter ces changements. C'est une opportunité de croissance et de progrès. Absolument. Accueillons le changement et créons un environnement de travail positif et dynamique. Passe une journée fantastique. Merci. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Soyons ouverts aux changements et visons l'excellence. Prends soin de toi. Leçon 12. Vaincre la peur. Bonjour Anna. Comment avez-vous surmonté cette peur lorsque vous avez commencé à jouer de la guitare? Bonjour John. Vaincre la peur a demandé du temps et de la persévérance. L'une des choses qui m'a aidé a été de fixer de petits objectifs réalisables. C'est une excellente approche. Décomposer le processus d'apprentissage en étapes gérables peut renforcer la confiance en cours de route. Absolument. En commençant par des accords simples et en progressant progressivement, j'ai construit une basse solide pour mon jeu de guitare. C'est inspirant de voir comment la persévérance et la pratique peuvent mener à l'amélioration. Aviez-vous des stratégies pour rester motivé? Définitivement. Le fait de réserver du temps d'entraînement régulier et de trouver de la joie dans le processus m'a aidé à rester motivé. J'ai également cherché l'inspiration auprès d'autres guitaristes. Chercher l'inspiration auprès des autres est une idée fantastique. Il peut apporter de nouvelles idées et alimenter la passion pour l'apprentissage. Oui, regarder des performances et écouter de la musique de guitariste talentueux m'a donné une idée de ce qui était possible avec dévouement et pratique. J'imagine que le fait d'avoir une communauté de soutien ou un mentor a également joué un rôle dans vos progrès. Absolument. Entrer en contact avec d'autres passionnés de guitare et demander conseil à des joueurs expérimentés m'a aidé à surmonter les défis. C'est incroyable de voir comment une communauté solidaire peut fournir des encouragements, des commentaires et de précieuses opportunités d'apprentissage. En effet, le partage d'expériences, de conseils et même le fait de discuter ensemble ont créé un environnement d'apprentissage positif. Avez-vous rencontré des obstacles ou des moments de doute spécifiques au cours de votre parcours à la guitare ? Oh, définitivement. Il m'est arrivé de me sentir frustré ou de douter de mes capacités. Mais je me suis rappelé que les progrès prennent du temps. C'est un état d'esprit précieux. La patience et l'autocompassion sont essentiels lors de l'apprentissage de toutes nouvelles compétences. Absolument. Il est important de reconnaître que chacun progresse à son propre rythme et que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Comment avez-vous géré ces moments de doute ou de frustration ? Avez-vous eu des stratégies pour les surmonter ? En cas de doute ou de frustration, j'ai fait une pause, j'ai fait le vide dans mon esprit et je suis retourné à la pratique avec une concentration renouvelée. Faire des pauses et vous donner de l'espace pour vous remettre à zéro est une excellente stratégie. Cela permet d'apporter une nouvelle perspective et de prévenir l'épuisement professionnel. Oui, et le fait de me rappeler les progrès que j'avais déjà réalisés m'a aidé à rester motivée et à surmonter les moments difficiles. C'est merveilleux d'entendre comment tu as persévéré et vaincu tes peurs. Votre parcours à la guitare est vraiment une source d'inspiration. Merci. Surmonter la peur et poursuivre une passion a été une expérience enrichissante. Cela nous rappelle que nous pouvons surmonter n'importe quel défi avec détermination. Absolument. Votre histoire témoigne du pouvoir de la persévérance et nous rappelle qu'il faut affronter l'inconnu. Passe une journée fantastique. Leçon 13. Exploration de diverses industries Bonjour Anna. Dans divers secteurs, de l'informatique à la construction, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans les différents secteurs? Bonjour John. Ce qui m'intrigue, c'est la façon dont chaque industrie a ses propres défis et opportunités. Absolument. Le secteur informatique, par exemple, est en constante évolution grâce aux nouvelles technologies et innovations. Oui, il est essentiel de rester au fait des dernières avancées en matière d'informatique pour rester compétitif à l'ère numérique. D'autre part, l'industrie de la construction me fascine en raison de son impact tangible sur notre environnement. C'est vrai, il est vraiment remarquable de voir un projet de bâtiment ou d'infrastructure prendre vie, de sa conception à son achèvement. Je suis d'accord, cela nécessite une planification minutieuse, un savoir-faire qualifié et une gestion de projets efficaces pour mener à bien des projets de construction. Et n'oublions pas le secteur de la santé. Les progrès de la technologie et de la recherche médicale ont révolutionné la façon dont nous abordons les soins de santé. Absolument. Le secteur de la santé joue un rôle essentiel dans l'amélioration et le maintien du bien-être des personnes. Il est incroyable de constater à quel point la technologie a facilité des diagnostics plus rapides, des traitements plus précis et une amélioration des soins aux patients. La finance est un autre secteur fascinant. Le monde de la banque, des investissements et de la gestion financière est complexe mais essentiel à la croissance économique. La finance joue en effet un rôle crucial pour favoriser la stabilité économique et aider les entreprises et les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers. Je suis également intrigué par l'industrie du divertissement. Il englobe le cinéma, la musique, les jeux vidéo et plus encore, offrant une source de joie et d'évasion pour de nombreuses personnes. Définitivement. L'industrie du divertissement a le pouvoir d'inspirer, de provoquer des émotions et de rassembler les gens grâce à des expériences partagées. Il est fascinant de voir comment ces diverses industries s'entremêlent et dépendent les unes des autres pour leur croissance et leur progrès. Absolument. La collaboration et les partenariats intersectoriels mènent souvent à des solutions innovantes et à des avancées. Oui, l'échange d'idées et d'expertise entre différents secteurs peut stimuler la créativité et entraîner des changements positifs. Cela nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à explorer, quel que soit le secteur dans lequel nous évoluons. En effet. L'adoption de la diversité des industries élargit nos perspectives et ouvre la voie à des opportunités intéressantes. Passe une journée fantastique. Leçon 14. Puzzle enthousiasme Bonjour Anna. J'adore résoudre des énigmes. Ils stimulent mon cerveau et me divertissent. Qu'en est-il de vous ? Bonjour John. Je suis également un passionné de puzzles. Je les trouve captivants et constitue un excellent moyen d'exercer mes compétences en résolution de problèmes. J'aime particulièrement les puzzles. C'est satisfaisant de voir les pièces s'assembler et révéler une image complète. Les puzzles peuvent être à la fois relaxants et attrayants. J'apprécie le souci du détail et la patience dont ils font preuve. Absolument. Le processus de tri des pièces et de formation progressive de l'image finale est incroyablement gratifiant. Outre les puzzles, avez-vous également exploré d'autres types de puzzles ? Oui, j'ai essayé les mots croisés. C'est une façon amusante d'élargir mon vocabulaire et de tester mes connaissances sur divers sujets. Les mots croisés sont parfaits pour améliorer les compétences linguistiques et améliorer les connaissances générales. J'aime le défi qu'ils proposent. Un autre casse-tête que je trouve intriguant est le sudoku. C'est un jeu basé sur la logique qui exerce mon esprit critique et mes compétences numériques. Le sudoku est un excellent choix. Il faut une analyse minutieuse et des déductions pour remplir la grille avec les bons chiffres. Absolument. La satisfaction de résoudre chaque puzzle de sudoku et le sentiment d'accomplissement sont très satisfaisants. Avez-vous déjà essayé des casse-têtes ou des énigmes ? Ils peuvent être assez époustouflants mais divertissants. Oui, j'aime les casse-têtes et les énigmes. Ils ont souvent besoin de sortir des sentiers battus et de proposer des solutions créatives. C'est fascinant de voir comment les énigmes peuvent stimuler notre esprit et nous aider à rester en forme. Ils permettent de rompre avec la routine et attisent la curiosité. En effet, les énigmes nous incitent à penser de manière critique, à améliorer nos compétences en matière de résolution de problèmes et même à améliorer notre concentration. Je suis tout à fait d'accord. Ils offrent une merveilleuse occasion de se détendre, de participer à nos pensées et de s'amuser en même temps. C'est vrai, résoudre des énigmes en groupe peut favoriser le travail d'équipe, la communication et le sentiment d'accomplissement lorsque vous relevez le défi. La résolution d'énigmes offre véritablement un monde d'opportunités d'apprentissage, de croissance et de divertissement. Cela a été un plaisir de discuter de notre amour commun pour les puzzles. Continuons à profiter de la joie et de la stimulation mentale qu'ils apportent. Prends soin de toi. Leçon 15. Des rencontres passionnantes Bonjour Anna, j'ai fait une rencontre intéressante aujourd'hui. C'est là-bas, près de l'entrée. Tu l'as vue ? Bonjour John. Non, je ne l'ai pas encore vue. De quel genre de rencontre s'agissait-il ? C'était un petit oiseau qui volait juste devant moi. Ses plumes colorées ont attiré mon attention. Waouh, ça a l'air incroyable. À quoi ressemblait l'oiseau ? Il avait des plumes bleues et vertes éclatantes et ses ailes flottaient gracieusement lorsqu'il volait dans les airs. Que c'est beau ! Il devait s'agir d'une espèce unique. Avez-vous réussi à l'identifier ? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'est peut-être un Martin Pêcheur. Il faudra que je le consulte plus tard pour confirmer. Les Martin Pêcheurs sont des oiseaux fascinants connus pour leur plumage éclatant et leur compétence de pêche impressionnante. Absolument. J'ai été captivé par sa brève apparence et par la façon dont il manœuvrait sans effort dans les airs. La nature a le don de nous surprendre par ses merveilles. C'est incroyable de voir à quel point de telles rencontres peuvent apporter de la joie à notre quotidien. En effet. Ce sont ces petits moments qui nous rappellent d'apprécier la beauté et la diversité du monde qui nous entoure. Absolument. En parlant de rencontres, êtes-vous déjà tombé sur un joyau caché dans une ville que vous avez visitée ? Oui, je l'ai fait. Lors d'un voyage, j'ai découvert un charmant café niché dans une ruelle étroite. L'arôme du café fraîchement moulu m'a attiré. Ça a l'air délicieux. Explorer les trésors cachés d'une ville peut être une expérience enrichissante, car elle permet de découvrir des lieux uniques hors des sentiers battus. Définitivement. Cela ajoute une touche d'excitation et d'aventure au voyage en découvrant quelque chose d'inattendu et de mémorable. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont ces rencontres et ces découvertes inattendues qui rendent les voyages si enrichissants et épanouissants. Et même dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être confrontés à de nouvelles idées, perspectives et opportunités si nous restons ouverts et curieux. Absolument. Faire de nouvelles rencontres élargit nos horizons et nous permet de grandir et d'apprendre dans différents aspects de la vie. Il est fascinant de constater à quel point les rencontres, grandes ou petites, peuvent avoir un impact durable sur nous et façonner nos expériences et nos souvenirs. Oui, chaque rencontre a sa propre histoire et peut contribuer à façonner notre vie de manière significative. En effet. Continuons à apprécier et à profiter des rencontres passionnantes qui se présentent à nous, car elles enrichissent notre voyage. Prends soin de toi. Leçon 16. L'essor des achats en ligne. Bonjour Anna, les achats en ligne sont de plus en plus populaires. Avez-vous également remarqué cette hausse ? Bonjour John. Oui, définitivement. Les achats en ligne ont acquis une immense popularité ces dernières années, modifiant notre façon de faire nos achats. Il est pratique de parcourir et d'acheter des articles dans le confort de notre foyer. Je trouve cela très intéressant. Absolument. La facilité de comparer les prix, de lire les critiques et de faire livrer les produits à notre porte est remarquable. De plus, les achats en ligne donnent accès à une large gamme de produits du monde entier. Cela ouvre des possibilités infinies. C'est vrai en quelques clics, nous pouvons explorer un vaste marché et trouver des articles uniques qui ne sont peut-être pas disponibles localement. J'ai également découvert que les achats en ligne peuvent offrir des offres intéressantes et des remises, ce qui les rend plus économiques. Oui, de nombreux détaillants en ligne proposent des offres exclusives, ce qui nous permet d'économiser de l'argent sur nos achats. Outre la commodité et l'accessibilité, les achats en ligne ont transformé le mode de fonctionnement des entreprises. C'est une révolution numérique. Absolument. Les magasins traditionnels étendent leur présence en ligne pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Et grâce au progrès technologique, ou méthode de paiement sécurisé et à l'amélioration de la logistique, les achats en ligne sont devenus fluides. Il est impressionnant de constater à quel point les plateformes en ligne ont optimisé l'expérience d'achat, garantissant ainsi la satisfaction et la commodité des clients. Cependant, il est essentiel de rester prudent et attentif lors de vos achats en ligne, notamment en termes de sécurité et de produits contrefaits. Absolument. Nous devons toujours vérifier l'authenticité du site Web, lire les commentaires des clients et protéger nos informations personnelles. En effet. En restant informés et en adoptant des habitudes d'achat en ligne sûres, nous pouvons tirer le meilleur parti de cette option pratique. Les achats en ligne ont révolutionné nos habitudes d'achat en offrant commodités, variétés et opportunités intéressantes. Il est fascinant de voir comment la technologie continue de façonner et d'améliorer notre vie quotidienne, y compris la façon dont nous faisons nos achats. Absolument. Profitons de la commodité et des possibilités qu'offrent les achats en ligne, tout en étant des consommateurs attentifs et responsables. Bien dit. Continuons à nous adapter et à explorer le monde en constante évolution des achats en ligne. Prends soin de toi. Leçon 17. Les bases de l'hospitalité. Bonjour Anna. J'ai récemment séjourné dans un hôtel et j'ai remarqué qu'ils fournissaient des serviettes et des articles de toilettes dans la chambre. C'était très pratique. Bonjour John. C'est agréable à entendre. Le fait de disposer des équipements essentiels à portée de main peut rendre votre séjour à l'hôtel plus confortable. Absolument. Il est rassurant de voir les hôtels anticiper les besoins de leurs clients et leur apporter ces petites attentions d'hospitalité. Oui, le souci du détail et les équipements bien pensés peuvent améliorer l'expérience globale des clients. En plus des serviettes et des articles de toilettes, j'ai également apprécié l'accès Wi-Fi gratuit dans l'hôtel. C'est certainement un incontournable à l'ère numérique d'aujourd'hui. Il permet aux clients de rester connectés et rend leur séjour plus pratique. Je suis d'accord, la disponibilité du Wi-Fi nous permet d'accéder à des informations, de rester en contact avec nos proches et même de travailler à distance si nécessaire. La façon dont les hôtels ont pris conscience de l'importance de la technologie et se sont adaptés à l'évolution des besoins de leurs clients est impressionnante. Absolument. Un autre aspect que j'ai remarqué est la qualité de la literie et des oreillers. Une bonne nuit de sommeil est essentielle. Tu as raison. Une literie confortable et douillette peut faire toute la différence pour garantir une bonne nuit de sommeil. Ce sont ces petites attentions qui créent une atmosphère accueillante et accueillante pour les clients, qui se sentent valorisés. Absolument. L'industrie hôtelière comprend l'importance de créer des expériences mémorables grâce à l'attention portée aux détails. J'ai également apprécié le personnel amical et compétent de l'hôtel. Ils étaient toujours disponibles pour répondre à toutes vos demandes. Un excellent service client est un élément clé d'une expérience hôtelière positive. Un personnel amical et serviable peut laisser une impression durable. Absolument. Leur volonté de faire un effort supplémentaire et de fournir une assistance personnalisée contribue à la satisfaction globale des clients. Et il n'y a pas que les hôtels. Le concept d'hospitalité s'étend à divers établissements, tels que les restaurants et les cafés. Tu as raison. Qu'il s'agisse de l'ambiance, du service attentionné ou de la qualité de la nourriture, l'hospitalité joue un rôle essentiel. En effet. Il s'agit de créer un environnement dans lequel les clients se sentent les bienvenus, à l'aise et bien pris en charge. L'hospitalité est un langage universel qui transcende les frontières et enrichit nos expériences en tant que voyageurs et invités. Absolument. Apprécions et reconnaissons les efforts des acteurs de l'industrie hôtelière qui rendent nos séjours mémorables. Bien dit. Continuons à adopter et à valoriser les éléments essentiels de l'hospitalité où que nous allions. Prends soin de toi. Leçon 18. Les délices culinaires de Madrid. Bonjour Anna. Lors de votre visite à Madrid, vous devez sans aucun doute essayer la paella, les tapas et les célèbres chiros. Ce sont des délices culinaires. Bonjour John. Absolument, Madrid est connu pour sa scène gastronomique dynamique. La paella, les tapas et les chiros sont des plats incontournables. J'ai entendu dire que la paella est un plat de riz espagnol traditionnel aux saveurs éclatantes. Ça a l'air délicieux. Oui, la paella est une délicieuse combinaison de riz infusé au safran, de viande ou de fruits de mer variés et d'épices aromatiques. Ce doit être un régal pour les papilles. J'ai hâte de l'essayer lors de ma visite à Madrid. Vous allez l'adorer. Les tapas sont un autre délice culinaire de Madrid. Ce sont de petits plats savoureux, parfaits pour partager. Ça a l'air fantastique. J'aime essayer différents plats et les partager avec mes amis ou ma famille. Les tapas offrent une variété de saveurs et de textures, du salé au piquant, et mettent en valeur l'essence de la cuisine espagnole. Cela semble être un excellent moyen de découvrir différentes saveurs en un seul repas. J'ai hâte d'explorer la scène des tapas. Et n'oubliez pas les fameux churros. C'est un dessert espagnol populaire, souvent apprécié avec une tasse de chocolat chaud. Ah, des churros. J'ai vu des photos de ces délicieux bâtonnets de pâtes frites. Ils ont l'air tentants. Ils le sont. Croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et saupoudrés de sucre, les churros sont un régal. Je peux m'imaginer en train de savourer des churros trempés dans un chocolat chaud et riche. Ça me met l'eau à la bouche. C'est une combinaison paradisiaque. Les churros et le chocolat chaud sont parfaits pour se faire plaisir, surtout par temps froid. Madrid semble être un paradis pour les gourmands. J'ai hâte de découvrir les délices culinaires de la ville. Vous vivrez une expérience gastronomique incroyable à Madrid. La ville offre un large éventail de saveurs et de traditions culinaires. J'ai hâte de me plonger dans la cuisine locale et de goûter ces plats emblématiques. Ce sera une expérience mémorable. Profitez de vos aventures culinaires à Madrid. Je suis sûre que vous découvrirez de nouvelles saveurs et que vous créerez des souvenirs inoubliables. Merci. Je m'assurerai de savourer chaque bouchée et de goûter aux délices culinaires de Madrid. Prends soin de toi. Leçon 19 Astuce organisationnelle pour un espace sans encombrement Bonjour Anna, j'ai essayé de désencombrer et d'organiser mon espace de vie. As-tu des conseils? Bonjour John. Absolument, l'utilisation de contenants de rangement et d'étagères peut aider à tout garder à portée de main et à maintenir un espace sans encombrement. Cela semble pratique. Comment suggérez-vous une utilisation efficace des conteneurs de stockage? Commencez par classer vos biens, puis utilisez des contenants étiquetés pour ranger les articles en fonction de leur catégorie. C'est logique. Il sera beaucoup plus facile de trouver des objets lorsqu'ils seront soigneusement triés et étiquetés. Définitivement, vous pouvez utiliser des contenants transparents pour identifier rapidement le contenu ou des étiquettes à code couleur pour différentes catégories. Excellente idée. Cela vous fera gagner du temps et vous évitera d'avoir à fouiller dans des tas de choses. De plus, maximisez l'espace vertical en utilisant des étagères. Ils offrent un espace de rangement supplémentaire et créent un agencement visuellement attrayant. J'aime l'idée d'utiliser l'espace vertical. Cela m'aidera à tirer le meilleur parti de ma superficie disponible. C'est une solution intelligente, en particulier pour les petits espaces de vie. Je peux garder mes affaires hors du sol et créer un sentiment d'ouverture. Une autre astuce consiste à investir dans des paniers de rangement ou des bacs pouvant tenir sur des étagères ou sous des meubles. Ils sont parfaits pour dissimuler le désordre. Je peux voir comment cela aiderait à conserver une apparence propre et ordonnée. De plus, il ajoute une touche de style à la décoration générale. Absolument. Choisissez des paniers ou des bacs qui complètent votre décoration intérieure et qui seront à la fois fonctionnelles et esthétiques. Je suis ravi de mettre en œuvre ces astuces organisationnelles. Cela transformera mon espace en un environnement plus efficace et visuellement attrayant. C'est merveilleux ! N'oubliez pas qu'il s'agit de trouver des systèmes qui vous conviennent et de créer un espace qui vous apporte de la joie. Je suis tout à fait d'accord. Merci de partager ces précieux conseils. Je suis prêt à désencombrer et à créer un paradis organisé. Leçon 20. Le pouvoir des arguments convaincants. Bonjour Anna. J'ai cherché des moyens de renforcer notre dossier. Je pense que le fait de souligner une valeur accrue peut constituer un argument convaincant. Qu'en penses-tu ? Bonjour John. Absolument, mettre l'accent sur l'augmentation de la valeur peut être un facteur convaincant dans la présentation de notre cas. Cela donne du poids à notre argumentation. C'est exactement ce que je pensais. Lorsque nous démontrons l'impact positif et les avantages, il devient plus difficile de l'ignorer. Précisément, nous devons recueillir des données et des exemples pour étayer nos affirmations et montrer comment la valeur accrue justifie notre position. D'accord. Des preuves concrètes et des exemples concrets rendront notre argumentation beaucoup plus convaincante et crédible. En outre, nous devons prendre en compte tous les facteurs pertinents qui contribuent à l'augmentation de la valeur. Cela permet de fournir une vue d'ensemble. C'est un excellent point. En abordant tous les aspects pertinents, nous présenterons un cas complet qui ne laisse aucun doute. Exactement. Il est important d'anticiper les contre-arguments potentiels et de les aborder de manière préventive avec un raisonnement solide. Anticiper les contre-arguments nous permet d'être proactifs et de démontrer que nous avons examiné de manière approfondie différents points de vue. Absolument. Nous pouvons renforcer notre argumentation en répondant de front aux préoccupations ou aux doutes et en fournissant des contrepoints convaincants. Et n'oublions pas le pouvoir de la narration. Le partage d'histoires, de réussites ou de témoignages peut avoir un écho émotionnel auprès de notre public. Le storytelling est en effet un outil puissant. Cela aide à créer un lien personnel et permet aux gens de voir l'impact réel d'une valeur accrue. Ce lien émotionnel peut laisser une impression durable et rendre notre argumentation plus mémorable et plus percutante. Enfin, nous devons présenter notre question. Une communication claire et confiante est essentielle. Cela garantit que notre message est transmis de manière efficace et avec conviction. Nous devons présenter des arguments convaincants qui mettent en évidence la valeur accrue et renforcent notre argumentation. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Je suis certain qu'avec ces approches, nous présenterons des arguments convaincants et convaincants. Merci. 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 Merci.